hello hello monsieur l'homme bien le bonjour allez aujourd'hui on se retrouve à la fraîche il est 6h15 du matin nous sommes le samedi 20 juillet il annonce des orages en fin de matinée donc je suis venu le plus tôt possible d'autant que j'ai passé une petite nuit donc voilà j'en profite et aujourd'hui donc je vais venir faire un petit tour sur les spots à sept et puis quelques spots à trompettes voir si elles sont sortis ici aussi visiblement elles le sont dans la région donc on va voir ça et on verra ça tout de suite après le générique à tout de suite allez bah écoutez on va commencer ici ça fait cinq minutes que je suis rentré sur le spot et là ce sont des gigis des girolles une petite touche touffe qui a peut-être même un peu piétiné par des animaux j'ai l'impression là c'est encore fraîche pas trop mangé ça c'est de la gigi excusez moi je me fais attaquer par des moustiques évidemment bon bah écoutez il commence par de la girolles je dis pas non ça qu'est ce que c'est un lactaire poivré de lactaire poivré allez on va continuer bon je reprends en fait donc mes girolles sont encore à terre j'allais les nettoyer pour les mettre dans le panier et je me retourne et je suis passé devant je ne l'ai pas vu du tout regardez un joli 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 cèpe bronzé magnifique ah cool excellent ouais écoutez peut-être que ça commence à pousser cèpe bronzé je m'attendais pas à les voir déjà je pensais que ce serait plus des cèpes d'été mais c'est pas plus mal ce sont mes préférés et il est beau celui-là pied ferme cool allez on va fouiller par ici je vous retrouve ici je suis pas très loin du premier cèpe bronzé celui-là s'il n'avait pas été bouffé je ne l'aurais pas vu c'est le blanc du chapeau qui m'a attiré l'oeil un petit bouchon de cèpe bronzé superbe donc une pousse à commencer je pense durant la semaine petite pousse j'espère que peu de gens s'en sont rendu compte enfin on verra bien on va continuer dans le coin on va faire fouiller on va faire fouiller allez allez je vous reprends ici regardez hop à quelques mètres du précédent un joli cèpe celui-ci ce serait plus un cèpe d'été ouais c'est un cèpe d'été mais très joli pied bien ferme donc il y a bien eu une pousse cette semaine j'espère qu'on va en trouver d'autres il est beau celui-là allez je continue je reprends ici encore un autre mais celui-ci il est foutu mais c'est déjà un beau bébé il est foutu il est complètement foutu donc voilà c'est une petite pousse donc ça commence donc il faudrait un petit peu plus de pluie et puis ici une petite girole et une petite girole on va vous les casser allez on continue on continue allez je vous reprends ici je viens de tomber sur j'hésite mais il me semble que c'est un gros polypore peut-être bien en Montbel regardez-moi ce monstre les onbelles me paraissent bien grosses quand même pour être le polypore en Montbel par contre le à côté là pour le coup j'en suis sûr sans état il est infesté de moustique je vais prélever ce petit-là de gros toute façon à mon avis il est il est trop mûr donc je vais regarder ça excellent champignon excellent comestible polypore en Montbel superbe je suis arrivé sur un spot à trompettes où en général je trouve les premières les plus précoces et bien elles sont là pas nombreuses mais elles sont là hop ici là hop ouais elles sont quand même pas nombreuses elles sont quand même nombreuses mais petites on en a là également donc les premières trompettes de l'année 2024 le 20 juillet donc mon record c'était le 28 juillet donc voilà j'ai battu le record c'est le 20 juillet mais plus précoce ici on a un lactère poivré bon je vais regarder ici on a là qui sont pas trop mais on voit encore ici vous allez pas montrer qui est petite on va voir s'il y en a quelques-unes à ramasser histoire d'avoir un panier un peu diversifié qui aurait du sèvres de la juroque de la trompette de la poule des bois poule des bois polyport en ombel qu'est-ce que c'est ça là-bas une golemotte une golemotte très jolie très jolie golemotte je vais me laisser tenter je vais me laisser tenter elle est belle celle-là ça me permettra de goûter la manite rougissante la golemotte bon comestible bien cuit minimum 20 minutes sinon c'est toxique comme la morille allez allez hop je vous reprends bon eh bien écoutez j'ai changé de bois je suis allé faire un tour sur des spots à trompettes sur lesquels je ramasse beaucoup beaucoup de trompettes d'habitude je suis venu voir s'il y en avait sur les spots qui sont les plus précoces pas une rien du tout même pas une toute petite donc dans ce point-là il va falloir encore attendre il y a des spots à cèpes aux alentours que j'ai prospecté également il n'y a rien non plus donc je vais m'arrêter là ça fait 2h30 que je tourne quand même j'ai pas grand chose en termes de quantité par contre j'ai plusieurs variétés de cèpes variétés de champignons donc voilà ça fait plaisir je vais vous montrer le panier et puis je vois alors vous voyez le panier pas bien rempli alors le truc qui est excellent c'est évidemment ce polyport en embelles excellent comestible je vais tester la golemotte bon elle est un petit peu véreuse on verra bien au niveau du chapeau 3-4 trompettes que j'ai pris pour la forme un cèpe d'été un petit bouchon de cèpe bronzé un chapeau de cèpe bronzé en fait il était un peu véreux et puis quelques girolles donc un panier diversifié petite quantité mais diversifiée donc ça fait plaisir quand même voilà bah écoutez sur ce monsieur l'homme je vous laisse et puis comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo liker, commenter, partager abonnez-vous si c'est pas déjà fait c'est gratuit ça mange pas de pain et puis voilà allez sur ce je vous laisse monsieur l'homme à la revoyure bye bye et puis ous-titrage Société Radio-Canada